Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Pour votre information, je viens de clôturer le vlog d'hier. Je suis très en retard dans la gestion, c'est une catastrophe. J'avais prévu de rentrer ce matin, puisque nous sommes mardi. Ce matin, Anaïs avait une session pour son BSR, donc je l'ai accompagnée à 9 heures. Normalement, je prévoyais de rentrer pour faire tout ce que j'avais à faire à la maison, sauf qu'on s'est posé la question de où aller manger Anaïs, en fait. Je t'ai posé la question parce que tu me laissais livrer à moi-même. Je n'y ai pas pensé, c'est vrai. Mais du coup, en fait, plutôt que de rentrer à la maison ce matin à 9 heures, de repartir à 11 heures pour aller la chercher, d'y retourner à 13 heures. Donc, ça me faisait. Et puis, d'y retourner encore parce que je dois assister à sa dernière heure, du coup, de formation, si je puis dire. Du coup, ça me faisait faire quatre allers-retours dans la journée. Donc là, en étant restée sur chemillée toute la matinée, moi, je vais manger à table parce que les lentilles, je m'en fous partout, je pense. Du coup, en étant restée sur chemillée, j'ai économisé un aller-retour. Donc là, on est rentrée à la maison, on mange. On a tout juste une demi-heure et il faut qu'on reparte. Et du coup, moi, je vais revenir à la maison. Je vais m'occuper du montage, du coup, du vlog d'hier avec la mise en ligne, etc. Et à 15 heures, il faut que je retourne à l'auto-école pour faire, du coup, l'heure avec Anaïs. À 16 heures, je reviens pour aller chercher les enfants à l'école. Je vais gérer le goûter, les leçons. Et à 18h30, j'ai un rendez-vous avec la maîtresse de... Adam. Adam, tout à fait. Comment ? Peut-être, je ne sais pas. Non. Mais Gossip Girl. On reprend au début. Ou PLL. Oh, PLL. Oh, là, 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 là. Ah, Gossip Girl, c'est bien aussi. Ouais, mais PLL, quoi. Bon, bah, du coup, on va sur une série. On regardera la télé. Donc voilà, donc il va falloir que je briefe un petit peu Elsa, qu'elle ne me harcèle pas pour rien pendant la réunion. Et puis... Au début ? Oh, bah oui. On reprend, hein, déjà. Depuis le début. Donc, eh bien, je vais aller manger parce que nous n'avons pas beaucoup de temps et je vous reprendrai quand je rentrerai d'avoir ramené Anaïs sur chemillée. Voilà. Je vous reprends. Il est 17h15. Donc, nous sommes rentrés de l'école, évidemment. C'est pas comme ça qu'on ouvre une bouteille. Maman, c'est pas... Non, je t'ai dit, je te servirai quand tu auras un verre, Marcie. Maman, c'est pas obligé que ça soit en plastique. Bah non, ça, c'est des bouteilles en verre. Va te chercher mes verres. Maman, c'est pas obligé. Maman, c'est pas obligé. Maman, c'est pas obligé. Maman, c'est pas obligé d'avoir une bouteille pour boire. Non. Pourquoi ? Bah, parce que c'est des bouteilles en verre. Mais après, c'est rien, moi. C'est pas téléphone. Du coup, j'ai récupéré les enfants à l'école et j'étais à la bourre puisque avec le BSR d'Anaïs, finalement, ça prenait un peu plus d'une heure quand même. Et puis, moi, j'ai demandé des infos pour son permis parce que du coup, on va l'inscrire au permis assez rapidement, je pense, là, au mois d'octobre. Et donc, du coup, parce que, bon, mine de rien, avoir un scooter, c'est bien, ça dépanne. Mais déjà, pendant l'hiver, ça va être compliqué. Donc, je sais pas trop comment on va gérer parce que le deux roues sur le verglas, la neige, la pluie, etc., ça m'enchante pas les masses. Donc, bon, là, ça va nous dépanner le temps qu'il fait beau. Mais il va falloir qu'on trouve une solution. Donc, du coup, je pense qu'elle commencera le code au mois d'octobre pour pouvoir avoir son permis avant le mois de mars. Il nous a dit que c'était jouable, vu ses horaires. Enfin, les horaires d'Anaïs, je parle, évidemment. Il nous a dit que c'était jouable. Donc, après, c'est plus, est-ce qu'on va réussir à suivre financièrement ? Ça veut dire donner 220 euros par mois pendant plusieurs mois d'affilée. Il te l'a emprunté. Il ne m'a pas demandé quand même. Il ne t'a pas demandé, mais il a rien fait quand même. Tiens, toi, je vais me remettre un petit peu. Tu mets de l'eau plate dans le du perrier ? Bah, non. Ah, oui, pas. Donc, voilà. Du coup, pour Anaïs, c'est bon. Le BSR est en poche. Ce soir, Marceau, s'il te plaît. Ce soir, elle va aller voir un scooter, justement. Donc, elle y va avec son ami Antonin. Parce que lui, il est doué en mécanique. Donc, il sera capable de lui dire si c'est une bonne affaire ou pas. Et puis, après, il faudra que j'aille la chercher. Donc, je pense que ce soir, elle va manger avec Antonin. Parce que moi, j'ai réunion à l'école à 18h30. Donc, j'y vais avec Adam. Et puis, Elsa... Non, non, non. Elsa va gérer Marceau le temps que je vais être partie. Ah, bah si. Parce que, clairement, la dernière fois, tu as fait trop le cirque. Mais comme il peut rester tout seul. Non, je n'ai pas dit que tu allais au lit. Bon, j'ai reçu un appel. J'ai été interrompue. Du coup, voilà, je vais leur faire à manger. Avant de partir, comme ça, au moment où je vais partir, moi, ils pourront se mettre à table. En général, on mange à 18h30. Donc, ça ne va pas être dérangeant pour eux. Là, on va faire les leçons avec les gars. Puisque, même si demain, c'est mercredi, j'aime autant que ce soit j'avais ce soir. Tu attends avant de sortir, Adam. On va faire les leçons. Du coup, il faut que je fasse faire une production d'écrit à Adam pour pouvoir montrer au pédiatre demain. Demain matin, on a la fibre. L'après-midi, il faut que j'emmène Anaïs au boulot. Les électrons ! Ensuite, on a deux rendez-vous chez le pédiatre. Marceau, si tu n'arrêtes pas de crier, je vais me fâcher. Il ne fait rien de mal à jouer avec. Mais là, il ne joue pas avec. Ben si, il joue avec. Non, là, il ne joue pas avec. Toi, tu ne joues pas avec, en tout cas. Moi, je ne joue avec. Tu me parles autrement, s'il te plaît. Moi, je voulais jouer avec. J'entends bien. Donc, pourquoi ne le rendre ? Quand il aura fini. La montre. Donc, du coup, je ne sais plus ce que je disais. Oui, demain, on a deux rendez-vous chez le pédiatre. Eric va nous rejoindre à l'hôpital dans l'après-midi pour que je lui laisse la clé de chez moi pour qu'il puisse venir gérer les enfants. Coucou, les gens, j'ai un téléphone. C'est un faux, je ne sais pas si. C'est un faux. Je t'ai demandé d'aller nettoyer ta bouche. Tu as encore du chocolat ? Tu veux bien avec la mouche ? Va chercher une lingette et laver ta bouche correctement. Ah ben, elle n'a pas l'agriculement. Je te le mets après. Alors, Eric, quoi ? Tu veux bien avec la mouche ? Oui, Eric va venir chercher les clés parce qu'en fait, l'organisation pour le week-end a été très compliquée. Normalement, il devait... Marceau, je suis en train de parler, là. Marceau. C'est un faux de téléphone. Oui, c'est un faux téléphone, on a compris. Et du coup, normalement, il devait venir chercher les enfants à l'école vendredi soir. Sauf que finalement, il va travailler. Il n'a pas pu avoir sa journée. Donc du coup, changement de programme. Je me suis organisée pour que... Pour trouver quelqu'un pour les garder. Donc du coup, les enfants vont aller à la péri le soir, donc ils devaient déjà y aller le matin. Du coup, ça fait matin et soir. Et puis, j'ai une amie de l'église, en fait, qui ira les chercher... Qui ira les chercher à la péri à 18h30. Et en fait, elle va les emmener manger au KFC. Donc ils sont très contents. Et puis, après le KFC, elle les ramènera donc à la maison vers 8h30. Pour que Anaïs puisse prendre le relais. Du coup, à 8h30, elle va les mettre au lit. Et puis ensuite, comme Eric travaillera de nuit, dans la nuit, il viendra dormir chez moi. Moi, je ne serai pas là de toute façon. Il viendra dormir chez moi pour être là pour les enfants le matin quand ils vont se réveiller. Donc une fois que tout le monde sera réveillé, tout le monde sera prêt à partir, du coup, il rentrera chez lui avec les enfants. Ils passeront leur week-end là-bas. Donc du coup, voilà, ça va se gérer comme ça. Et puis dimanche après-midi, il viendra me chercher à la gare d'Angers avec ma voiture. On a prévu, on s'est organisé, en fait. Je l'ai dépanné d'un côté pour... Comment dire ? La garde des enfants vendredi soir. Donc du coup, lui, il me dépanne en revendant me chercher à la gare d'Angers pour m'éviter d'attendre une heure pour avoir un train pour revenir jusqu'à cheminer. Donc voilà, je vais m'activer. Et puis après, réunion. On est parti pour la réunion. Alors ça veut dire que moi, je n'aurai pas le droit. Il est 18h20, donc je pense qu'on va être un petit peu tout juste à l'heure. Donc on essaye de se dépêcher. Et puis, je vous dirai après ce qu'il en est ressorti. Bon, quand la mer super organisée se trompe d'horaire, la réunion, c'est pas 18h30, c'est 19h. Donc du coup, on rentre à la maison puis on reviendra dans une demi-heure. On va rentrer pour un quart d'heure, mais ce n'est pas grave. Ça, c'est tout, moi, ça. En fait, les deux autres réunions étaient à 18h30. Du coup, je me suis focalisée sur 18h30, voilà. Donc, fausse focalisation. On reviendra tout à l'heure. Bon, il est 22h15. Du coup, je suis rentrée depuis bientôt une heure. Ça fait trois quarts d'heure, en fait, que je suis rentrée avec Anaïs. Du coup, je suis retournée la chercher après dîner. On est allés à la réunion, donc finalement à 19h, puisqu'on s'était trompé d'horaire. Et franchement, c'est très bien passé. Même si, j'avoue que le programme, il est hyper chargé, quoi. Quand elle a fait le point sur tout le programme de l'année, mais je me suis dit, si déjà il est en difficulté en début d'année, qu'est-ce que ça va donner ? Mais bon, elle m'a préparé un courrier pour le pédiatre demain. Elle m'a autorisé à récupérer du coup son cahier du jour qu'il n'avait pas récupéré, lui, en sortant de l'école. Donc du coup, j'ai ça à emmener pour demain. Donc, c'est un appui comme un autre. Donc, on verra ce que le pédiatre, lui, pensera de ce cas-là. Elle m'a dit qu'il y avait de fortes chances qu'il m'envoie vers un psychologue. Donc, on verra bien. En tout cas, ils ont une année qui est axée sur le thème du cirque. Je trouve ça génial. Là, ils ont commencé hier un cycle de piscine qui va durer jusqu'aux vacances de Noël. Et ensuite, à la rentrée, en janvier, ils vont commencer un cycle patinoire. En fait, il faut savoir que nous, à Cholet, on a un complexe qui regroupe une piscine et une patinoire. et donc, ça s'appelle Gliceo. Gliceo à Cholet, donc. Et en fait, c'est une super piscine et c'est aussi une super patinoire. Donc, du coup, les enfants ont la possibilité de faire les deux. Vu que maintenant, en habitant à Vezin, on est dépendant de la commune de Cholet, enfin, de l'agglomération de Cholet, eh bien, du coup, on bénéficie des services de Cholet. Et donc, Gliceo en fait partie. La bibliothèque gratuite, ça en fait partie. Enfin, c'est chouette, quoi. Donc, forcément, je pense qu'il va être très content. Et en fait, la dernière semaine du 21 au 26, je crois, ou du 22 au 26 juin, ça va être une semaine exclusivement cirque. Ça veut dire que tous les jours, toute la journée, ils vont faire des activités cirque pour pouvoir nous présenter un spectacle. le 26 au soir. Donc, je trouve l'idée géniale. J'espère que Adam va réussir à s'épanouir là-dedans parce que je trouve vraiment l'idée super. Donc, voilà. Du coup, aujourd'hui, c'était encore hyper la course cet après-midi. même si j'avoue, on a quand même essayé de gérer au mieux. Moi, au final, je me suis retrouvée à ne pas pouvoir faire grand-chose aujourd'hui. Si ce n'est que j'ai pris le temps de me laver les cheveux. Enfin, ça fait au moins trois jours que j'avais les cheveux attachés parce que j'avais les cheveux sains, clairement. Donc là, ça y est, c'est lavé. J'étais propre déjà avec mes cheveux, mais il y avait de l'abus quand même. Donc voilà. Là, du coup, il est 22h18. Je vais monter ce vlog. Je vais le mettre en ligne et puis je le mettrai en public demain matin. Du coup, Anaïs est allée voir son scooter. Elle m'a dit, parce que du coup, avec son ami Antonin, tout de suite, ils se sont dit non mais c'est bon, on va négocier le prix et tout parce qu'il est quand même un peu élevé. Ça rentre dans le budget que son papa lui a donné, mais elle aurait aimé trouver moins cher que ça quand même. Et du coup, parce que mine de rien, son papa lui a donné un budget, mais elle va le rembourser derrière. Donc, l'intérêt, c'est quand même pour elle qu'il ne soit pas trop cher à l'achat pour que justement, elle ait moins remboursé. Mais bon, a priori, elle lui remboursera le prix qu'elle voudra, donc 50-100 euros par mois et ça sera géré. Donc, ça va relativement bien. Du coup, elle est très contente, donc pas de négociation au final puisqu'elle m'a dit qu'il était en super bon état, il était vraiment au top, quasiment neuf. il a dû faire une chute parce qu'il y avait quelques rayures à un endroit. Donc, elle m'a dit, à part ça, elle m'a dit honnêtement, il est en état neuf et Antonin lui a confirmé. Lui, il est mécano, donc il sait de quoi il parle et en plus, lui, il a une moto 50 et tout ça. c'est un bricoleur de cyclomoteur, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, il lui a dit qu'elle pouvait y aller les yeux fermés. En plus, Piaggio, c'est une super marque, donc on est très contents de la trouvaille. donc demain matin, elle va appeler l'assurance pour assurer son scooter et jeudi soir, on va le récupérer. Du coup, et puis, ben voilà, elle va rentrer avec à la maison et puis, ben, j'espère que ça va bien se passer parce qu'elle n'était pas super à l'aise quand même, je dois le dire. Cet après-midi, quand je suis arrivée à l'auto-école, moi, j'étais toute seule parce qu'ils n'étaient pas encore rentrés de la leçon et donc, je l'ai vue arriver avec le scooter et bon, je ne l'ai pas sentie très à l'aise mais en même temps, c'est normal, c'est le début, elle a commencé à conduire hier, non, ce matin, je crois. Oui, elle a commencé à conduire ce matin, il me semble. Et donc, c'était un petit peu dur, dur, elle se retrouvait à contresens dans les fils parce qu'en fait, elle prenait ses virages trop vite et donc, du coup, pour garder le cap avec le scooter, elle était obligée de se déporter donc facilement à se retrouver dans la voie d'à côté. Enfin, c'est hyper dangereux mais bon, elle était dans des routes où il n'y avait quasiment personne donc il y avait moins de risques et il ne les emmène pas conduire non plus n'importe où. Mais ouais, il lui a dit qu'il fallait clairement qu'elle fasse attention à sa vitesse dans les ronds-points et dans les intersections, dans les virages, etc. Mais bon, cet après-midi, déjà, c'était beaucoup mieux donc je me dis que ce n'est pas plus mal quand on va rentrer déjà puisque c'est quand même à Sainte-Christine donc c'est à mon avis une bonne demi-heure de chez moi. Du coup, ça va lui faire conduire pour elle, le temps qu'on rentre vu qu'elle roule qu'à 45, ça va la faire conduire pendant un bon trois quarts d'heure donc forcément, ça va lui permettre de prendre un petit peu la main quoi. En plus, il fera encore jour puisqu'on va aller le chercher vers 18h, 30. donc techniquement, on va rentrer à la maison sans problème quoi. Voilà, donc ça, c'était la bonne nouvelle du jour. Du coup, je suis rassurée parce que moi, je pars vendredi matin et donc il fallait absolument qu'elle ait un scooter jeudi soir pour pouvoir vendredi aller travailler par ses propres moyens. Après, je pense que si vraiment elle n'avait pas eu, je pense qu'Éric aurait pu l'emmener au travail mais il n'aurait pas pu aller la rechercher. Donc ça, ça aurait été compliqué. Voilà, bon, sur ce, je vais clôturer ce vlog. Je vous ai déjà expliqué ma journée de demain et puis, je vous raconterai comment vont se passer les rendez-vous. Ah si, j'ai une autre nouvelle. Je vous raconterai aussi comment se sont passés les rendez-vous pédiatres. Donc j'en ai un pour Elsa et un pour Adam et entre les deux, du coup, il y a Éric qui vient récupérer les clés de ma voiture et de ma maison puisqu'il en a besoin pour gérer les enfants ce week-end et puis après, je dois déposer un... J'ai vendu mon téléphone fixe en fait puisque je ne m'en sers pas et même si j'avais envie d'avoir un téléphone, ce n'est pas celui-là comme ça que j'ai envie d'avoir. Donc du coup, je l'ai vendu et comme je serai à Cholet demain, je vais le déposer à la personne puisque en fait, la semaine dernière, elle s'est présentée chez moi et pour être honnête, j'ai eu un imprévu en fait, donc je suis partie un petit peu en catastrophe et j'ai complètement zappé qu'elle devait passer et donc elle s'est déplacée pour rien. Donc elle a quand même fait 20 minutes de route donc aller, donc 40 retours pour rien. Donc je m'en voulais un petit peu donc je lui ai dit écoutez, la prochaine fois que je vais à Cholet, je vous le livre et puis c'est tout. Et du coup, elle m'a remercié et puis voilà, la transaction se fera donc demain soir logiquement et puis du coup, ça sera la fin de la journée mais aujourd'hui, je suis allée voir ma copine Emeline du coup ce matin puisque pour éviter de revenir sur Vezin, je suis restée sur Chemillet et on en discutait et en fait, je lui ai expliqué que je cherchais à acheter un congélateur, un réfrigérateur congélateur pour que, pour faire l'échange avec Eric pour que lui puisse me donner le réfrigérateur et le congélateur qu'il a chez lui. Donc, je vous ai expliqué ça dans le home tour que j'avais prévu cette modification et en fait, ma copine Emeline m'a dit écoute, si tu veux, j'ai un frigo dans mon garage qui fait aussi congélateur sauf qu'on n'utilise pas le congélateur. Donc, elle m'a dit si ça peut t'arranger, je t'échange mon frigo contre le tien, donc mon actuel, celui qui est très grand mais qui ne fait que réfrigérateur puisqu'elle a un grand congélateur et elle m'a dit je te l'échange. Elle m'a dit comme ça, toi ça te fait pas débourser d'argent et puis après t'as plus qu'à échanger avec Eric. Sauf que quand on est allé le voir dans le garage en fait, il était pas mal cabossé, il a pas mal d'impact sur le devant et je me suis dit Eric il mettra pas ça dans sa cuisine, je pense que ça va pas l'intéresser d'avoir un frigo en mauvais état et je me suis dit après tout je pose la question quand même donc je lui ai demandé il m'a dit t'as une photo donc j'ai demandé à Emeline elle m'a envoyé une photo que j'ai transférée à Eric et du coup il m'a dit non non c'est bon il n'y a pas de soucis je prends donc du coup c'est hyper cool parce que ça ne me fait pas débourser d'argent donc Emeline va récupérer mon grand frigo que j'ai dans la cuisine moi je récupère le sien qui fait frigo congélateur et du coup je vais échanger ce frigo congélateur contre le frigo et le congélateur qu'a Eric c'est tout un bim mais au moins je vais avoir un congélateur parce que vraiment pour moi ça devenait compliqué parce que je ne peux rien congeler je suis obligée de tout acheter dans l'urgence je ne peux plus faire mes courses avant je faisais mes courses pour 15 jours d'affilée mais maintenant je ne peux plus en fait donc c'est assez contraignant pour moi donc là si je récupère mon grand congèle ça va être chouette et vous allez me dire pourquoi moi je ne garde pas le réfrigérateur congélateur de Emeline c'est simplement parce qu'en fait c'est un un petit réfrigérateur avec un petit congélateur au dessus et ce n'est vraiment pas suffisant pour nous on est quand même 6 à la maison Eric est tout seul donc je pense que pour lui ça peut convenir même le frigo qui est plus petit pour lui ça conviendra donc vraiment je suis contente de récupérer puis moi dans la cuisine j'ai la place de mettre les deux alors que lui dans sa cuisine ça fait vraiment très très serré avec les deux donc finalement ça l'arrange de récupérer un plus petit frigo voilà donc j'espère qu'on va pouvoir faire ça rapidement alors évidemment ça ne sera pas cette semaine puisque moi je pars en week-end donc je ne vais pas avoir le temps de m'occuper de ça mais je peux peut-être voir pour qu'on fasse ça la semaine prochaine en fait donc sur ce et bien je vais vous laisser je vais vous souhaiter une très bonne journée et puis un bon mercredi pour toutes les personnes qui ne travaillent pas à profiter bien de vos enfants et puis je vous embrasse et je vous dis à demain c'est un bon mercredi Sous-titrage Société Radio-Canada